Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2740 du ZapImage. On commence aujourd'hui en ce mardi 26 décembre avec un anniversaire aujourd'hui, c'est celui de Hugo Lloris, l'ancien gardien de l'équipe de France. Il fête aujourd'hui ses 37 ans, il lui souhaite un bon anniversaire. Et une petite info mercato concernant ce gardien qui joue du côté de Tottenham, donc c'est une doublure actuellement du gardien numéro 1. Il devrait bien quitter l'équipe de Tottenham d'après ce que j'ai pu voir les derniers jours. Il devrait peut-être aller du côté Newcastle pour remplacer Nick Pope, un blessé pendant 4-5 mois, donc voilà, concernant Hugo Lloris, bon anniversaire à lui. On continue les gars, on va parler d'un match qui a eu lieu, c'était avant-hier, mais c'est vrai qu'il y a très peu de football, vu que là on est dans les trêves de Noël, et c'est vrai que je n'en ai pas parlé hier, et ce match avait lieu avant-hier, c'était en Angleterre, c'était entre Wolverhampton et Chelsea, donc on va parler de cette rencontre, donc Wolverhampton s'est imposé 2-1, donc Lemina, buteur à la 51e minute de jeu, puis après il y a eu deux buts très tard dans le match, le 2-0 de Doherty, pour l'équipe de Wolverhampton, 2-0 à la 93e minute de jeu, on pensait que ça allait être fini, 2-0, mais non les gars, Nkunku a donné un but, on peut dire, à Chelsea, mais bon, ça n'a pas suffi pour revenir au score, donc il a marqué à la 96e minute de jeu, Christopher Nkunku, et du coup, Wolverhampton s'impose 2-1, il fait une très bonne opération au classement, donc les statistiques de la partie, donc Chelsea a eu plus de position de balle, quasiment 70% de position de balle, 16 tirs, 5 tirs quadrés, mais seulement un but marqué, Wolverhampton a été tout simplement plus efficace dans cette rencontre, une fin de loup avant le réveillon, pourquoi le réveillon, parce qu'en gros, ce match avait lieu dimanche, juste avant le réveillon du soir, le réveillon bien sûr, du 24, donc voilà quelques photos de la joie bien sûr des joueurs de Wolverhampton, après cette victoire, on va parler de Lemina, premier buteur du match, il a fait un énorme match à Mario Lemina, donc performance colossale de Lemina aujourd'hui avec Wolverhampton, donc le gars modé a été quasiment infranchissable face à Chelsea, il est également buteur pour permettre à Wolverhampton d'ouvrir le score, voilà, grosse partie bien sûr de ce joueur qui évoluait à l'époque du côté de la Ligue 1, je ne me souviens plus où je jouais, dans quelques clubs, peut-être Marseille je crois, mais voilà, maintenant il fait les beaux jours du côté de cette équipe anglaise, on va parler de Christopher Nkunku, et ça, ça fait plaisir, parce qu'il marque son premier but avec Chelsea, pour sa première apparition en première ligue, c'est qu'il faut regarder une petite photo de Christopher Nkunku, et c'est vrai que les chiffres ne manquent pas, il a des meilleurs stats que Ojlund, les gars, donc Nkunku c'est seulement 33 minutes de jeu de première ligue, parce que là il est rentré au bout de la 60ème minute de jeu, puis j'ai dit, il a été buteur en toute fin de match, donc un match en première ligue et un but pour Christopher Nkunku, et si on compare avec Rasmus, Ojlund lui c'est 14 matchs de première ligue, plus de 986 minutes, pour 0 but, 0 pass, on peut voir qu'Nkunku en 33 minutes fait déjà mieux que Ojlund, ou par exemple Anthony, lui aussi, 14 matchs de première ligue, 0 but, 0 pass pour le joueur de Manchester United. Toujours avec Chelsea, je te dis, ils ont perdu 2-1, mais ils auraient fait peut-être des meilleurs choix, ils auraient peut-être gagné le match, ou au moins ne pas le perdre, Sterling les gars vient de manquer ce 3 contre 1, il y avait 0-0, c'était la 31ème minute de jeu, donc 3 contre 1, il n'y avait pas hors jeu, donc ça jouait, et Sterling, gros personnel les gars, a voulu tirer, voulu marquer, donc là il a pas mal de choix, il a pris le mauvais choix, tirer, parce qu'en gros, après il peut tirer, mais voilà, il faut essayer de la mettre, la cadrer, parce que là il a tiré en place sous le gardien, le choix le plus facile les gars, c'était de la faire à ses collègues, juste à côté, il n'y avait pas d'horjeu, parce que c'était un petit peu en retrait, ils sont bien placés, et non, il a voulu tirer, il n'y aurait même plus dribbler les gars, le gardien de Wolverhampton, puis voilà, ça passait, mais non, il a pris le mauvais choix, et sur cette action, il n'y a pas eu but tout simplement, de Chelsea, on peut voir la fin, ils ont perdu le match, 2-1, donc voilà, sacré Rem Sterling, on peut dire, une petite photo des autres joueurs de Chelsea, lors du match, Kono Gallagher, et on va parler aussi de Pochettino, parce que ça fait de nouveau une défaite pour lui, c'est vrai que le bilan n'est pas du tout bon, actuellement son 10e au classement de Chelsea, un petit rappel, tout ce qu'ils ont pu investir, lors des deux derniers mercatos, l'été dernier, et même le mercato estival aussi, 2022, c'est plus d'un milliard d'euros quand il a investi, et voilà, 10e au classement, 22 points, 6 victoires, 4 nuls, 8 défaites en première ligue, donc meilleur buteur, c'est Nicolas Jackson 7 buts, meilleur passeur c'est Connor Gallagher, donc voilà, malgré qu'ils ont investi beaucoup, 10e au classement, c'est pas digne d'une équipe, comme Chelsea, et Chelsea la pire équipe de première ligue sur l'année 2023, avec 19 défaites au cours de la même période, 19 défaites quand même pour Chelsea depuis janvier, jusqu'au match là qu'ils ont pu jouer avant-hier, seuls 3 clubs font pire en Europe, donc Almeria 24 défaites, le Werder de Brême 20 défaites, et Ampoli 20 défaites, et voilà, Chelsea en première ligue, c'est les pires, 19 défaites, mais on parle quand même de Chelsea, parce que les autres Almeria, tout ça c'est quand même des petites équipes, Ampoli, Werder, que Chelsea c'est quand même une redoutable équipe en Angleterre, et voilà, le nombre de défaites qu'ils ont eues, c'est tout simplement une catastrophe, et c'est vrai que si on compare les gars avec le Chelsea, il y a quelques années, il y a 2004-2005, voilà, il y a 19 ans, donc le record de Chelsea en 2004-2005, qui consistait à encaisser seulement 15 buts en une saison, en tiers de première ligue, survit encore une année, c'est fou les gars, donc voilà, ils avaient fini, et ben champion bien sûr, c'était Mourinho le coach, mais ils avaient pris seulement 15 buts en 38 matchs, et là bien sûr, si on regarde le classement, rien qu'avec par exemple Arsenal et Liverpool, ils ont déjà 16 buts encaissés en 18 matchs, donc voilà, pour vous montrer l'exploit encore de Chelsea en 2004-2005, qui restera encore une année de plus, vu qu'Arsenal et Liverpool ont déjà pris plus de buts que le Chelsea, qu'ils avaient pris seulement 15 en 38 matchs, c'est quand même incroyable, ça sera très compliqué à battre ce record, bref, on continue avec ce classement, et on revient aussi sur Chelsea, donc j'ai dit avec cette défaite, donc Chelsea 10ème, et Wolverhamden avec sa victoire, ben revient au même niveau, au même nombre de points que Chelsea, donc voilà, dans le ventre mou du classement, cette équipe de Chelsea, concernant Chelsea qu'on a parlé, ou même Manchester United, parce que c'est quasiment pareil, Manchester sont combien, Chelsea sont 10ème, Manchester sont 8ème, donc c'est pas mieux pour une équipe, comme Manchester, et c'est deux des plus gros dépensiers de la première ligue, qui sont actuellement assez au milieu du tableau, donc Chelsea qui a investi plus de 1 milliard 490 millions d'euros, là les dernières années, et comment dire, Manchester plus de 908 millions d'euros, donc c'est en gros sur les 5 dernières années, donc voilà, des chiffres de fou on peut dire, mais regardez combien ils sont classés au classement, c'est des catastrophes, on va parler des équipes qui vont mieux en première ligue, donc par exemple Arsenal, Arsenal peut voir qu'ils sont leaders, alors le Boxing Day, là c'est en milieu de saison, et on va regarder les équipes qui sont leaders, à la moitié du championnat, est-ce qu'elles gagnent le championnat à la fin, par exemple la saison dernière Arsenal, pareil, ils avaient été leaders à la 14ème journée, donc c'était à la moitié du championnat, après pourquoi il y avait seulement 14 matchs, alors que la 18, parce que l'année dernière il y avait la coupe du monde, donc c'est pour ça qu'il y a eu un petit match en moins joué, quand c'était le Boxing Day, qui n'avait pas eu lieu en plus l'année dernière, bref, donc Arsenal l'année dernière, ils étaient leaders en champion d'automne, puis ça avait été City, qui avait remporté le championnat, donc là, City il y a deux ans, ils avaient été leaders, enfin à Noël, puis ils avaient gagné le championnat, on peut voir à chaque fois, par exemple à Liverpool, on peut voir le petit nom juste en dessous, c'est City qui avait remporté le championnat, donc on verra si Arsenal les gars, ils vont tenir, ils vont tenir cette cadence bien sûr, et gagner ce championnat en fin de saison, le programme aujourd'hui en première ligue, parce qu'il y a du football, bon il n'y a pas eu match hier lundi, mais il y a des matchs aujourd'hui, mardi, donc Newcastle Nottingham Forest à 13h30, tout à l'heure il y aura un Bournemouth Fulham à 16h, un chiffre de l'Unité du Tonto à 16h également, Liverpool ira défier l'équipe de Burnley à 18h30, et ce soir le gros match Manchester United contre Aston Villa, un petit rappel à Manchester, bon ils sont 8ème Aston Villa, ils sont quand même 3ème du classement, donc c'est un gros match, donc voilà, concernant le programme foot du jour, donc ça c'est seulement aujourd'hui, un petit rappel, demain il y a aussi des matchs en première ligue, Chelsea Crystal, Brentford, Wolverhampton, Everton City, et jeudi les gars, ce sera Brighton Tottenham et Arsenal West Ham, donc voilà, vous allez être pour ceux vraiment qui adorent regarder du foot, donc il y aura bien sûr des matchs de première ligue, tout au long de la semaine, et actuellement c'est le Boxing Day, vous savez qu'il n'y a que le championnat anglais qui joue, en France, en Espagne, ou même en Allemagne, il n'y a pas de match, c'est une tradition, c'est du côté de l'Angleterre, on sait que le Boxing Day 1963, regardez tous les buts qu'il y avait eu les gars, Fulham avait humilié un Ipswich 10-1, lors d'un Boxing Day, un match qui se jouait, un ou deux jours après Noël, on peut dire, Manchester United avait pris 6-1 à Burnley, il y avait un 3 partout, entre Wolverhampton et Aston Villa, Chelsea s'était imposé 5-1, il y avait eu un 3 partout, entre Nottingham Forest et Sheffield, Liverpool a gagné 6-1, il y a eu un 8-2 de Blackburn, du côté de West Ham, ou un 4-4 entre Tottenham, et West Bromwich, je ne sais pas, je n'ai pas eu combien de buts en tout, je ne sais pas, je n'ai pas calculé, peut-être plus de 50 buts, c'est énorme, regardez tous les buts qu'il y avait, imagine les gars, aujourd'hui, il y aura un temps de buts, on se régalerait, il y a aussi, il y a toujours en Angleterre, il y a aussi la Championship, avec tout le programme du jour, donc il y a des matchs à 13h30, 14h, 16h, 18h15, en première ligue, mais ce soir, c'est un match de première ligue, et c'est simple, c'est le premier contre le deuxième, regardez, Leicester premier, il joue contre Ipswich deuxième, donc si Leicester s'impose, déjà, ils ont déjà 6 points d'avance sur Ipswich, donc s'ils s'imposent ce soir, ils prendront 9 points d'avance sur Ipswich, donc voilà, Leicester qui a déjà un sacré cru par rapport aux autres, ils peuvent vraiment quasiment, pas non plus valider la montée, mais ils seraient très très bien partis pour monter en première ligue, si ce soir, ils s'imposent du côté de Ipswich, leur dauphin. On quitte l'Angleterre, il y avait aussi un match du côté de la Turquie, c'était également dimanche, donc Fenerbahce contre le Galatasaray, donc c'est simple, c'était les deux premiers qui s'affrontaient, donc pas grand chose à dire sur ce match, qui s'est fini sur un triste 0-0, donc les statistiques de la partie, regardez, pour vous montrer vraiment qu'il s'est passé très peu de choses, donc on peut voir bon les tirs, mais c'est surtout les tirs cadrés qui est important, 0 tir cadré pour le Fenerbahce, 1 tir cadré seulement pour le Galatasaray, qui n'a pas fini au fond des filets, il y a eu seulement une frappe cadrée dans le match, donc voilà, du coup 0-0 entre ces deux équipes, et à noter que Icardi a joué, il a fini avec l'œil au beurre noir, pourquoi ? Parce qu'il aurait certainement dû bénéficier d'un pénalty, parce qu'on peut voir, je ne sais pas quel genre de Fenerbahce, qui lui a mis un coup quand même dans la surface de réparation, et l'arbitre n'a rien dit, mais alors qu'on peut voir quand même qu'il a fini avec l'œil endommagé, on peut dire, il a aussi pris un coup de poteau, j'ai vu, bon je n'ai pas vu le match, mais j'ai vu l'action quand il arrive très vite, on peut dire dans le poteau, où il s'est pris pleine tête, donc voilà, ça a été un match compliqué pour Icardi, et du coup 0-0 entre ces deux équipes, qui restent les deux, première du championnat avec 44 points, mais Fenerbahce devant le Galatasaray, avec une meilleure différence de but, regardez le creux, on passe de 44 à 29 points, donc pour vous dire que là, c'est un match capital, ces deux équipes vont s'affronter le 29, là dans trois jours, donc là, ça sera un match de super coupe de Turquie, qu'aura lieu, jeudi, le 29, ça sera, ça sera je crois jeudi, on continue les gars, donc aujourd'hui, tiens, on peut voir un gros match, du côté du championnat saoudien, l'équipe de Al Itiad, contre l'équipe de Al Nasser, c'est ça, l'équipe de Benzema, contre l'équipe de Ronaldo, ils vont se retrouver Benzema, et Cristiano Ronaldo, aujourd'hui, ça a 19h aujourd'hui, cette rencontre, donc Al Nasser est deuxième, et Al Itiad est sixième, ce classement toujours dominé, par l'équipe de Al Hilal, du côté de la Belgique, il y a également des matchs, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de championnats qui jouent, mais voilà, je vous montre, à 13h30, ou par exemple, le gros match, un club Bruges, contre le Royal Union Saint-Génie, ça sera à 20h45, ce soir, on continue les gars, donc pour l'instant, regardez toujours les quatre meilleurs buteurs, de l'année 2023, donc il y a toujours Mbappé, Harry Kane, qui ne jouent plus, 152 buts, ils ne joueront plus sur l'année 2023, bien sûr, et il y a toujours Ronaldo, 51, et Alain, 50 buts, et il reste encore deux matchs à jouer, donc Ronaldo, c'est quoi les deux derniers matchs, donc aujourd'hui, j'ai dit, le match contre Al Itiad, l'équipe de Benzema, donc le 26, et après le 30 décembre prochain, là, ça sera, samedi, je crois, ça sera, je ne sais pas, je ne vais pas voir les questions de l'autre équipe, donc voilà, les deux derniers matchs de Ronaldo, donc il a un but seulement de Mbappé et Harry Kane, donc voilà, s'il marque par exemple un double aujourd'hui, il sera meilleur buteur, tout simplement, de cette année 2023, on verra, et concernant Erling Alland, n'oubliez pas qu'Alland est blessé depuis les cinq derniers matchs, donc je ne sais pas s'il va jouer demain le match contre Everton, qu'il lui reste, et après, samedi prochain, ça sera la réception de Sheepfield, je crois, voilà, les cuissons avec le petit rond rouge là, donc voilà, les deux derniers matchs, donc on verra, ce que ça va donner concernant ces deux joueurs, est-ce qu'ils vont rattraper Kylian Mbappé et Harry Kane, donc verdict là, donc quelques jours, et concernant Erling Alland, j'ai dit un blessé depuis les cinq derniers matchs, il était forfait, donc il y a un match demain, donc je ne sais pas, mais bon, sur la dernière photo qu'il a pu publier sur ses réseaux sociaux, on peut voir qu'on a l'impression qu'il est rétabli, on verra s'il sera dispo, pour la rencontre de demain, on continue avec son club de Manchester City, vu qu'on parlait de Alland, on va parler de Kai Walker, c'est vrai qu'il a certainement pris la meilleure décision de sa vie, c'était il y a sept ans, tout simplement quand il a quitté Tottenham pour rejoindre Manchester City, donc à Tottenham à l'âge de 27 ans, il avait zéro trophée, et sept ans plus tard, il a 17 trophées à Manchester City, donc c'est incroyable, donc des fois il faut prendre des bons choix, et voilà, il est passé de zéro trophée à 17 trophées en quittant bien sûr, l'équipe de Tottenham, il fait des trucs d'équilibre, c'est un montage, avec tous les trophées qu'il a pu remporter cette saison, du côté de Manchester City, et toujours avec Kai Walker, donc vendredi dernier, il y avait la coupe du monde des clubs, et j'avais dit que c'était un peu embrouillé avec Felipe Melo, voilà, Felipe Melo, le genre de Fluminze, et il a mis en légende, voilà le titre qu'il a pu mettre, en gros, on ne prend pas à mon ami Jack, Jack Gredic, parce qu'au début, c'est Felipe Melo, il a embrouillé Jack Gredic, après c'est Walker qui est parti défendre, tout simplement Gredic, donc voilà ce qu'il a pu mettre Walker, par rapport à cette finale de coupe du monde des clubs, toujours avec cette finale remportée, vendredi dernier, on va parler de Phil Foden, donc il remporte en moyenne, un trophée tous les 15 matchs, avec Manchester City, c'est exceptionnel, donc je ne sais pas combien il a de trophées en tout, donc 11 trophées, donc voilà, tous les 15 matchs à peu près avec City, donc c'est exceptionnel, on va parler aussi de Pep Guardiola, donc 37 trophées en 15 saisons, de manager, de coach en gros, donc voilà, il est parmi quasiment les meilleurs, donc déjà du côté de Manchester City, c'est simple, il a tout remporté, il lui manquait 3 trophées, donc il a remporté les 3, il lui manquait la Ligue des Champions, et donc avec la Ligue des Champions, tu peux jouer la Super Coupe d'Europe, contre Séville, qu'il avait joué en tout début d'année, il l'a remporté, et du coup, quand tu gagnes en Ligue des Champions, tu peux jouer, c'est la Coupe du Monde des Clubs qui l'a remporté avec City, donc en gros, il a tout remporté, Coupe de la Ligue Anglaise, FA Cup, Première Ligue, il a remporté de nouveaux trophées, on peut dire, donc félicitations à lui, et c'est vrai que si on regarde dans les coachs, les gars, depuis 2008, c'est lui qui a remporté le plus de trophées, 37 trophées, le deuxième, c'est Ancelotti depuis 2008, il en a remporté 17, on peut voir comme qu'il a 20 trophées de plus, Guardiola par rapport à Ancelotti, c'est pour vous montrer que c'est quand même exceptionnel, et sinon si on regarde dans l'histoire du football, donc il est deuxième derrière Ferguson avec 48 trophées, l'ancien coach légendaire de Manchester United, donc il lui en reste plus que 11, on pense que s'il reste à City encore, je ne sais pas, peut-être 10 ans, il y a des chances qui reviennent très rapidement sur Alex Ferguson, donc voici les 4 entraîneurs qui ont remporté le plus de trophées dans l'histoire du football, et Pep Guardiola, donc c'est un trophée à peu près tous les 23 matchs dirigés du côté de Manchester City et ses stats les gars, donc c'est plus de 627 victoires pour 116 matchs nuls et 106 défaites seulement, 2163 buts marqués pour seulement 700 buts encaissés, les stats sont quand même exceptionnelles, je ne sais pas si vous vous rendez compte, regardez quand même le nombre de victoires par rapport au nombre de défaites, il y a 6 fois moins de défaites que de victoires, donc c'est exceptionnel, on continue avec, tiens, Alvarez les gars, donc c'est simple, il a, il se détriplé, donc voilà, regardez ses frères, on a l'impression, il ressemble plus encore à Julien Alvarez que lui, donc une petite photo à la fin, bien sûr, de ce match, il a été très bon, il a marqué un doublé vendredi dernier, on continue les gars, on va parler de Noël, hier c'était Noël, on va revenir sur quelques photos de Noël des joueurs, tiens, ce qu'ils ont pu faire, voilà, donc, bon là c'est des photos montage, on peut voir que lui, il n'était pas très content d'avoir ce maillot Jackson, et voilà, Neymar avec sa petite fille, ma vie pour Noël, mais pas que Neymar est actuellement blessé, il devrait revenir quasiment au mois de septembre, au mois d'octobre, il est forfait, c'est officiel pour la Copa America, avec le Brésil, Neymar, une petite photo qu'on a pu voir sur ses réseaux sociaux avec sa fille, qui est née là, il y a quelques semaines, la famille Dybala et sa copine Oriana Sabatini vous souhaitent un jeu, une Noël, voilà, donc, l'heure du réveillon, la même chose pour Donnarumma, les gars, avec sa copine, bon, je ne pense pas qu'ils étaient à Paris, ils sont partis peut-être ailleurs, fêter Noël, on peut voir même Erling Haaland en mode Père Noël, ou même Kylian Mbappé, bon là, ce n'était pas cette année, c'était il y a quelques années quand il s'était déguisé en Père Noël pour faire la surprise aux enfants de la fondation Paris Saint-Germain et Mbappé, donc, qu'est-ce qu'il a fait là, alors de, parce qu'il est toujours en vacances là actuellement, il est parti avec lui, donc son petit frère Ethan et Wilfried son papa, il y a un ami à Kylian qui profite des fêtes de Noël, on peut dire, pour se ressourcer à la neige, ça qui va reprendre l'entraînement, je crois qu'il y a beaucoup de clubs qui reprennent jeudi et vendredi l'entraînement, donc Paris, ça doit être la même chose, donc lui, pendant ses derniers jours de vacances, donc il est parti à la neige tout simplement, Kylian et Mbappé, voilà quelques photos qu'on a pu retrouver tout simplement sur ses réseaux sociaux, donc voilà l'ami de Kylian au milieu, puis Ethan et Kylian et Mbappé, bien sûr sur cette photo, bien sûr son père était également présent, Kanghenic, un joueur du PSG, donc lui, il est parti à Londres, on va passer quelques jours de vacances, les joueurs de Liverpool vous souhaitent un Jésus-Noël, regardez, les dernières entraînements parce que vous savez qu'en Angleterre, là il n'y a pas de, bon ils ont eu quelques, enfin ils ont eu un jour de repos là pour Noël, mais là c'est des reprises déjà pour l'entraînement parce qu'il y a le Boxing Day, voilà qu'ils ont, c'est toujours à l'entraînement bien sûr les joueurs de Liverpool et pour Noël, Liverpool a invité Der, donc 12 ans, fan du club et atteint d'un handicap sévère, il déclarait en septembre dernier que Liverpool était sa vie attirant l'intention de Georges & Klopp, donc il a pu réaliser son rêve en rencontrant Klopp, Mohamed Salah ou même Luis Diaz, donc quelques photos bien sûr de cette belle rencontre entre ce jeune supporter de Liverpool et des joueurs, même le coach de cette équipe et tiens vu qu'on parlait de Mohamed Salah donc il a mis un petit message par rapport à ces fêtes de fin d'année donc il a mis, on va mettre la traduction ce sera plus facile donc Noël est une période où les familles se réunissent et font la fête avec la guerre brutale qui fait rage au Moyen-Orient en particulier les morts et les destructions à Gaza cette année nous arrivons à Noël le cœur très lourd et nous partageons la douleur des familles qui pleurent la perte de leurs proches ne les oubliez pas et ne vous habituez pas leur souffrance j'ai eu Noël donc bien sûr il y a une pensée pour ce qui se passe à Palestine tout ça donc la même chose pour Yann Marès sur ça story Instagram avec ce sapin coupé en deux avec un bombardement bien sûr donc voilà Tony Croce tient son grand-père ils ont mis une petite photo et Tony Croce il a réagi parce qu'il a mis cette photo et il lui a dit bon c'est lui sur Twitter il a dit Tony est-ce que c'est ton père et Tony Croce il a dit non mon frère alors que bien sûr c'était son grand-père donc voilà petite photo de Tony Croce où par exemple te dit Thomas c'est quoi le pire cadeau qu'il a eu regardez donc il a répondu alors le pire cadeau que j'ai reçu c'est sur TikTok de Reims donc il a dit c'est un peine pour me coiffer alors que voilà il n'a pas de cheveux c'est le pire cadeau qu'il a pu recevoir te dit Thomas on continue tient toujours avec ses fêtes de fin d'année Thomas Meunier sur les amendes que risquent les genres de Dortmund en cas de prise de poids pendant les fêtes il a dit nous avons été pesés lors du dernier entraînement et ça se fera à la reprise pour savoir si le poids a bougé augmenté surtout avec les fêtes donc le tarif est connu une amende de 1000 euros est prévue par kilo prix puis à partir d'un certain palier on passe à 1000 euros les 100 grammes c'est énorme donc sans balancer le nom j'en connais un qui est à 10 000 euros d'amende on lui a dit tu as une semaine si tu perds les kilos on diminue l'amende et il n'y est pas revenu donc il y en a en gros qui était revenu voilà très enfin il avait pris pas mal de poids et Dortmund lui avait dit si tu ne veux pas payer autant d'amende pendant une semaine on te repèse dans une semaine il faut absolument que tu reperges ton poids donc voilà très strict du côté du Borussia Dortmund on revient les gars c'est en 2005 ce jour là Manchester United a signé Vidic pour seulement 7 millions de livres Sterling ce qui fait à peu près en euros je ne sais pas peut-être 8,5 millions d'euros donc il est devenu l'un des plus grands défenseurs de tous les temps en première ligue le pourcentage de victoire le plus élevé de tous les défenseurs avec plus de 200 apparitions seulement 8 millions d'euros Vidic arrivait du côté de Manchester et quand on sait que maintenant ils ont investi par exemple sur des Harry Maguire à plus de 93 millions d'euros quasiment 10 fois plus cher que Vidic voilà c'est pas du tout le même niveau bon après c'est vrai qu'en 2005 le Mercato c'était pas le même qu'actuellement bien sûr après Vidic il aurait été transféré à cette époque là il aurait dépassé peut-être les 100 millions d'euros regardez tout ce qu'il a remporté comme un Manchester United donc 5 premières ligues une ligue des champions 3 ligues cup une coupe du monde des clubs et 5 community shield un énorme recrut voilà qui avait signé pendant ce jour en 2005 du côté de Manchester United c'était Ferguson le coach bien sûr de cette équipe à l'époque qui était très content et voilà quelques photos de Vidic un défenseur serbe qu'avait signé du côté de cette équipe toujours avec Manchester United aujourd'hui ça fait la une du journal l'équipe un vrai père Noël et si on zoom un petit peu sur ce qui est marqué donc l'histoire retiendra que c'est un 24 décembre Kino c'est Jim Radcliffe sont entrés de la capitale de Manchester United à hauteur de 25% pour 1,5 milliard d'euros chargés des affaires sportives le groupe anglais aussi propriétaire de Nice va opérer de profonds remaniements parce que j'avais parlé on en parlait quand même depuis pas mal de temps que Manchester était à vendre des parts et du coup c'est officiel les gars ils ont vendu 25% à la société Ineos où c'est Jim Radcliffe le propriétaire propriétaire également de Nice donc voilà il a investi quand même plus de 1,5 milliard d'euros pour acheter 25% de Manchester donc qu'est-ce qu'il va faire on peut voir que le club ajoute également que Jim Radcliffe et le groupe Ineos fourniront plus de 300 millions de dollars supplémentaires destinés à permettre de futurs investissements à Old Trafford pour je sais pas peut-être pas pour construire un stade mais pour déjà le remettre un petit peu au nord parce que j'avais pu voir des vidéos il y a quelques temps que le toit il était en train de s'effriter tout simplement du côté de Manchester United pour amener du neuf tout simplement dans ce stade mythique de Old Trafford et Manchester les gars avec cette nouvelle version on peut dire Ineos veut déjà du lourd regardez des joueurs ciblés on parle quand même de Mbappé les gars Kylian Mbappé ciblé par Manchester United pourquoi pas Yusuf Oufana le joueur de Monaco Jean-Claire Todibo Francky De Jong ou même Victor Ossimen voilà ce sont des cibles on peut dire du côté de Manchester pour le futur Mercato bon estival bien sûr pas cet hiver on continue avec l'autre une donc il y avait une sur Manchester mais une aussi sur Brest Brest of the fin d'année donc on dit best mais Brest par rapport au jeu de mots donc le club breton a réalisé un deuxième semestre 2023 exceptionnel du début de saison jusqu'à cette étonnante quatrième place quand même qu'ils occupent en Ligue 1 l'équipe a parcouru les coulisses de l'exploit donc voilà l'autre une aujourd'hui de ce journal et une pensée aussi sur la salle de Graveline les gars Graveline c'est une salle de basket mais hier elle a pris feu donc grosse pensée bien sûr au club de basket de Graveline on continue on va parler de Tsimikas donc il y a quelques jours il y avait le match entre Arsenal et Liverpool et j'ai dit que Tsimikas un duel avec Bukai Yusaka il avait taclé en gros Georgien Club on peut voir qu'il est absent quand même 6 semaines donc il a un problème c'est où ? au clavicule une fracture à la clavicule quand il a heurté tout simplement club son entraîneur donc il est sorti juste après sur blessure donc 6 semaines quand même d'indisponibilité pour le défenseur grec ils ont pris leur retraite en 2023 c'est vrai que là on arrive quasiment fin de 2023 on ne pense pas qu'il y aura encore un gros jour qui va annoncer sa retraite dans les derniers jours 2023 mais voilà déjà tous ceux qu'on dit stop Kielini, Ibrahimovic, Buffon Gareth Bale, Ozil David Silva, Fabregas Théo Elcott ou même Eden Hazard ont arrêté ont arrêté leur carrière de footballeur on peut dire sur cette année 2023 et tiens concernant ces jours-là quand ils étaient à leur tout début comme Mesutosi quand il jouait du côté de Schalke quand il était tout jeune bien sûr on peut voir donc là c'est Joaquin c'est vrai qu'il n'est pas marqué mais Joaquin aussi un genre du bêtise qui a annoncé aussi prendre sa retraite Eden Hazard on peut voir lui c'est David Silva David Silva bien sûr le genre espagnol Fabregas ou même Buffon quand ils étaient tous bien sûr plus jeunes à leur tout début de carrière on peut voir là aussi Gareth Bale qui portait le 7 octobre 2006 c'était lors d'un match contre je ne sais pas qui voilà c'était bien sûr un match avec la sélection galloise ou par exemple Kielini le dernier qui a annoncé sa retraite ou bien sûr aussi Zlatan Ibrahimovic lui n'a pas encore pris sa retraite mais bon on pense que peut-être l'année prochaine il a signé déjà dans son nouveau club de l'Inter Miami mais bon il arrive plus en fin de carrière qu'en début bien sûr c'est Luis Suarez et on revient sur sa sa saison 2013-2014 en première ligue avec Liverpool il avait joué 33 matchs sur 38 bon il avait le plus peut-être des matchs sur blessure les autres mais il a marqué quand même 31 buts et 17 passes des en une saison mettez-vous ces stats-là sur une saison la saison a été exceptionnelle pour Luis Suarez qui avait quitté l'année d'après quand il avait fait cette année-là il avait rejoint après le FC Barcelone en parlant de Luis Suarez Hendrick nouveau joueur du Real Madrid arrivera le 1er juillet prochain et sur Luis Suarez il a dit j'ai vu beaucoup de matchs de Luis Suarez avec le Barça je me souviens de son but contre le PSG après avoir humilié Thiago Silva et David Luiz c'est vrai quand il a mis un petit pont à David Luiz souvenez-vous c'était au Parc des Princes Thiago Silva a été dribblé aussi juste avant il a dit j'ai appris beaucoup de lui voilà bon après petit problème Thiago Silva n'est plus sur le terrain lorsque Luis Suarez a inscrit son but mais bon il avait dit ça Hendrick donc c'est un petit peu trompé mais il avait bien mis un petit pont tout simplement sur David Luiz donc voilà une petite déclaration du nouveau joueur du Real en parlant du Real Madrid souvenez-vous de la saison 2018-2019 pendant laquelle Sergio Ramos avait inscrit 18 buts c'est énorme fou pour un défenseur central bon après c'est simple c'était le tireur de pénalty du côté du Real Madrid donc il a marqué quand même 18 buts bon pas qu'en comment dire en Ligue 1 mais aussi dans les autres compétitions 18 buts pour un DC défenseur central c'est quand même exceptionnel toujours tiens avec le Real Madrid donc la seule équipe à avoir battu Liverpool en Anfield en 2023 c'était en tout début d'année c'était lors d'un match de Ligue des Champions n'oubliez pas que le Real avait affronté l'équipe de Liverpool en 8ème de finale de Ligue des Champions et voilà le Real Madrid avait passé un 5-2 à l'équipe de Liverpool à Liverpool souvenez-vous en plus comment dire Liverpool menait 2-0 dans le match à Nunez je me souviens une boulet de Thibaut Courtois lors de cette rencontre regardez Nunez Salah 4ème et 14ème puis après ça a été la remontade on peut dire du Real Madrid Benzema ce serait un doublé ce jour-là on va parler d'un autre genre du Real Madrid avec ce genre du Real qui avait marqué lui aussi beaucoup de buts et quand il prenait les choses en main ça faisait mal bien sûr c'est Cristiano Ronaldo regardez ce match les gars contre l'Atletico Madrid c'était le derby et voilà Real Madrid 3-0 triplé de Cristiano Ronaldo la même chose avec la Juventus 3-0 contre l'Atletico Madrid une équipe qu'il adore affronter triplé de Ronaldo la même chose le Real Madrid contre Wolfsburg c'est un match de Ligue des Champions à noter les gars qu'au match allé là c'était le match retour de Ligue des Champions c'était match élimination direct donc Wolfsburg avait gagné 2-0 match allé donc voilà Real Madrid était mal embarqué puis du coup regardez déjà en l'espace de 16ème et 17ème minutes de jeu en l'espace de 2 minutes il avait déjà revenu au score par rapport au match allé puis après il a gagné match 3-0 et il a été qualifié lors de cette édition de Ligue des Champions je crois même qu'ils avaient remporté la Ligue des Champions à la fin du compte c'était un 8ème de finale ou par exemple pour revenir avec Ronaldo donc triplé bien sûr de Ronaldo lors d'un match contre le Bayern Munich et score cumulé 6-3 pour le Real contre l'équipe du Bayern donc là c'était il y a quelques années Asensio joue aussi du côté du Real ce moment là Harry Kane a fait ses adieux au personnel de l'hôtel où il logeait depuis septembre donc il est à l'hôtel parce qu'il n'avait pas encore trouvé de maison tout ça et il payait quand même 10 000 euros la nuit 10 000 euros la nuit pour être dans cet hôtel donc la note totale de son séjour devrait s'élever à plus de 1,2 million d'euros et ça il a enfin trouvé une maison en gros il va être dans la maison où Lucas Hernandez habitait avant maintenant on sait qu'il a rejoint bien sûr le Paris Saint-Germain Lucas Hernandez donc sa maison est en location libre donc c'est pour ça que Harry Kane a pris cette maison donc voilà c'est vrai qu'il a fait un adieu à tous ceux qui s'occupaient de lui à l'hôtel regardez à quoi devrait ressembler le maillot de l'équipe de France pour l'Euro 2024 ou peut-être les JO donc voilà ce maillot des bleus donc une autre sur 10 moi je porterais sur un beau sur les 7 sur 10 je le trouve très beau ce maillot de l'équipe de France avec le coq on ne veut pas qu'il sera de couleur or normalement il y a de couleur blanc là il sera de couleur or avec le signe Nike avec le col un bleu blanc rouge il n'y aura pas de blanc donc voilà très beau maillot pour l'équipe de France toujours tient avec des maillots donc là c'est des concepts de maillot donc là normalement ça doit être le maillot officiel même si ça n'a pas encore été dévoilé mais là par exemple quelqu'un s'amusait à faire des prototypes des concepts de maillot regardez ça pourrait ressembler à quoi il pourrait être magnifique bien sûr s'il venait de commercialiser ses maillots et toujours avec les maillots de l'équipe de France quand Khalidou Koulibaly portait le maillot de l'équipe de France en jeune ça qu'il jouait dans les équipes de France juniors photo du défenseur Koulibaly qui joue maintenant du côté du côté de la première ligue bien sûr elle cherchait son club quand Erling Haaland inscrivait 9 buts contre le Honduras lors du Mondial U21 en 2019 c'est là vraiment où on a commencé tous à le connaître pour la première fois son nom c'était lors de cette Coupe du Monde U20 où il avait marqué 9 buts son équipe s'était imposé 12-0 et il a marqué 9 buts dans cette rencontre Victor Roquet se rendra en Espagne dans les 24 prochaines heures normalement son arrivée devrait être aujourd'hui aujourd'hui mardi il devrait participer au premier entraînement je crois que c'est vendredi le premier entraînement du Barça pour la reprise et voilà donc il sera bien là et ça va ramener une grosse concurrence à Robert Lewandowski qui est en grande souffrance on sait depuis le début de la saison des nouvelles de Bonucci qui veut retourner en Italie actuellement il joue du côté de l'Allemagne du côté de New Berlin donc son aventure à l'Union Berlin semble avoir déjà pris fin seulement 6 mois après son arrivée la Esroma est en contact avec le défenseur italien Spalletti le sélectionneur de l'Italie lui a dit que s'il voulait jouer l'Euro 2024 avec l'Italie il devrait retourner en Italie et jouer régulièrement voilà c'est pour ça qu'il devrait normalement il y a de fortes chances parce que lui son objectif c'est de jouer l'Euro s'il veut jouer l'Euro Spalletti lui a dit tu dois revenir en série donc c'est pour ça qu'il pourrait peut-être aller du côté de la Esroma lors du prochain Mercato le Barça désigné c'est 5 indésirables parce qu'on sait que le Barça c'est vrai que par rapport à la saison dernière où ça a été une très belle saison en Liga là c'est beaucoup plus compliqué son troisième au classement on a quand même 7 points de retard sur le Real et Girona les deux équipes en tête et d'après le enfin comment dire le site foot Mercato on peut voir qu'il y a 5 joueurs les gars en gros sur la liste rouge on peut dire la liste des départs donc bon je ne vais pas tout lire mais on peut voir les noms donc tout d'abord Jules Koundé donc voilà en bleu donc Jules Koundé et Chris Townsend sont les deux joueurs menacés par un départ même chose concernant Marco Salonzo et Sergi Roberto et le dernier joueur les gars ce serait Clément Langlais bon c'est vrai qu'il appartient pas au Barça mais il est prêté donc il pourrait être aussi vendu et il y a le nom aussi d'Éric Garcia les gars tout en haut on peut voir Éric Garcia prêté avec succès à Girona ça se passe bien normalement il ne devrait pas revenir aussi en Catalogne donc vous avez vu toutes les joueurs qui seraient vraiment sur la sellette on peut dire du côté du FC Barcelone et concernant un joueur qui pourrait lui revenir au Barça donc le Barça aurait décidé de rapatrier Xadi Riad pour l'été prochain vendu par le club catalan au Real Betis en activant son option d'achat de 7 millions d'euros donc voilà lui pourrait enfin le Barça serait enfin il voudrait le faire revenir tout simplement du côté de la Catalogne officielle la liste de la Mauritanie pour la Cannes 2023 donc il y a déjà eu 4-5 équipes qui ont dévoilé leur liste officielle pour la Cannes qui démarre oubliez pas le 13 janvier prochain et maintenant aujourd'hui on apprend la liste de la Mauritanie avec tous ces joueurs là convoqués bien sûr pour cette compétition voici le top 5 des joueurs les plus fidèles à leur club donc le premier c'est Ryan Giggs avec Manchester United 963 matchs exceptionnels bien sûr Valdini les gars c'est 902 matchs à l'AC Milan au Ravir Zanetti du code de l'Enter c'est 858 matchs c'est quasiment je crois des joueurs qui ont fait toute leur carrière dans un seul club des joueurs tout simplement fidèles à leur club on peut dire de toujours lui il a joué longtemps à Arsenal il a joué aussi dans d'autres équipes mais c'est vrai qu'on revient sur les stades de Thierry en première ligue 258 matchs pour 175 buts et 80 passes donc décisive 255 fois en 258 rencontres seulement en première ligue sans compter la ligue des champions ou même la FA Cup tout ça il a été décisif on peut dire quasiment à chaque match qu'il a pu jouer en première ligue Thierry Henry les ultras de l'Union Berlin sont allés encourager leur U19 en futsal parce que là vu que dans la fin d'année il y a pas mal de tournois de foot en salle et en gros le cop des supporters de l'Union Berlin ils sont venus et puis ils ont mis une grosse ambiance parce que c'est une vidéo j'ai pu voir la vidéo ils ont mis une grosse ambiance lors d'un tournoi un tournoi de futsal Grosso en conflit avec Léo donc Fabio Grosso qui fait l'objet d'une procédure de licenciement par Lyon ne fera pas de cadeau au club rodonien il réclame réparation pour le préjudice subi donc selon le journal Le Progrès donc les Gones vont passer à la caisse et signer un gros chèque pour tourner la page le montant est estimé quasiment aux alentours des 2 millions d'euros qui vont devoir débourser à Grosso Grosso c'est vrai qu'il a entraîné l'équipe de Lyon pendant seulement je crois 9 matchs bon après on sait ce qui lui est arrivé aussi à l'oeil avec le caillassage de bus tout ça donc il va pas faire de cadeau à Lyon il va pas dire non je pars et je veux pas d'indemnité de licenciement non il va toucher quand même 2 millions d'euros un Fabio Grosso et le coach actuellement de Lyon c'est Pierre Sage il ne connait pas encore son avenir à Lyon donc Pierre Sage est actuellement en vacances et n'a reçu aucune contre-indication sur le fait qu'il poursuivra sa mission à la tête du groupe donc voilà il sait pas encore si c'est lui ou non s'il va être conservé au poste du côté de Lyon bon je pense et j'espère pour lui que ce serait une bonne nouvelle voilà pour lui et même pour tous les supporters de Lyon qu'il soit conservé quand on sait ce qu'il a pu apporter à Lyon lors des derniers matchs n'oubliez pas que Lyon reste sur 3 victoires d'affilée donc il faut garder ce coach parce qu'avec les anciens coachs ça faisait très longtemps qu'il n'y a pas eu 3 victoires d'affilée du côté de l'Olympique Lyonnais voici le top 11 des meilleurs jeunes joueurs de 21 ans ou moins d'après Foot Mercato voilà en gros les joueurs les plus performants depuis le début de saison donc c'est des joueurs maximum 21 ans ou en dessous donc on peut voir quelques français comme Guillaume Rest comme Zéremri ou comme Matistel en attaque pour aussi Xavi Simon Docu Musiala Mendes donc à très peu jeu Mendes il a été beaucoup blessé Vardial Luc Luc Hebeau aussi en français tiens j'ai oublié de dire ou même bien sûr Duke Benigam au milieu de terrain bon là il est placé en numéro 6 ouais vu que c'est un 4-2-3-1 bon pour moi j'aurais plutôt mis un petit peu devant mais bon ça quant à Musiala aussi il faut faire un choix entre les deux et on finit les gars cet épisode aujourd'hui en ce mardi avec tiens 4 questions de Football Log sur la génération 87 en gros c'est les journées en 1987 et voilà on va parler de tous ces joueurs là donc le plus fort parmi tous ces joueurs là bon quand je vois Messi pour moi c'est le meilleur joueur de l'histoire du football de Messi donc pour moi le plus fort c'est Messi le plus surcoté par rapport à tous ces joueurs là il faut en sortir un je sais pas bon je partirai peut-être sur Gérard Piqué voilà il faut en mettre un Gérard Piqué je vois pas d'autres joueurs voilà je mettrai Piqué le plus surcoté le plus sous-coté c'est à dire un joueur qu'il a fait une belle carrière mais on l'a pas séparé de ce genre là qui je pourrais mettre ce que j'ai pas regardé avant j'ai pas fait avant les gars Pedro les gars il y a peut-être Pedro le joueur espagnol qui joue je crois Manon Aladio c'est vrai que ça a été un magnifique joueur à l'époque donc je mettrai Pedro et la plus grosse déception j'ai déjà vu son nom les gars c'est Ben Arfa je partiens sur Ben Arfa donc voilà n'hésitez pas à mettre vous ce que vous en pensez par rapport à ces 4 questions si vous voulez répondre en commentaire donc voilà les gars tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui j'espère que ça vous a plu on se retrouve tout à l'heure il y a l'after zap imagé demain sur cette chaîne pour parler de tout ce qui va se passer aujourd'hui du côté du Boxing Day anglais et je vous laisse bonne journée à vous et à demain